Pour moi, les humanités, c'est une manière d'enseigner, d'apprendre la diversité des façons humaines d'habiter la Terre. Alors, il y a une tradition des humanités au cours de laquelle ces façons de vivre la condition humaine étaient essentiellement liées à un passé, qui était celui de l'Europe, à des langues, qui étaient le grec et le latin. Et c'était une façon pour les jeunes aristocrates d'abord, les jeunes bourgeois ensuite en Europe, d'étendre le champ de leur vision en considérant que le passé grec et latin étaient d'une certaine façon une source pour ce qu'ils étaient en train d'accomplir maintenant. Les humanités ont changé, évidemment, depuis cette vision traditionnelle. Et maintenant, je les vois plutôt comme, au fond, une étude et une façon, au fond, de se familiariser avec des manières très, très diverses de former des collectifs, d'entrer en relation avec des non-humains, de concevoir la place que peuvent entretenir avec les humains des esprits, des divinités, des automates, des objets, des artefacts, etc. Et donc, les humanités, à l'heure actuelle, sont un prolongement de cette tradition, mais qui est irriguée par l'anthropologie. Je suis anthropologue, donc c'est assez logique que je dise cela. Qui est irriguée par l'anthropologie de façon à ce que notre conception de l'humanité et l'humanisme qui est sous-jacent, au fond, soit diluée dans des façons très, très différentes de concevoir ce que peut être l'humanité. Et donc, il y a encore un progrès à faire de ce point de vue-là. C'est pour ça que j'aspire à ce qu'on enseigne mieux ces façons très, très différentes de la nôtre d'être humain que les anthropologues ont observées et consignées le plus tôt possible dans l'enseignement primaire même et en tout cas secondaire. Sous-titrage ST' 501